Bonjour à tous, c'est Lily toute seule. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, excusez-moi déjà pour ma voix, j'ai la voix cassée. Bon, j'espère que ça va le faire pour la vidéo. Et alors aujourd'hui, Gabon est pas là, il est avec ses copains à la Vogue. Et donc, j'ai décidé de vous faire une recette ultra bonheur. Donc, je vais vous faire des cookies shots au Nutella. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des cookies shots au Nutella, en fait, c'est comme, en gros, c'est la pâte du cookie. Et on va l'aplatir. Tu vas le faire cuire un petit... Comme des petits verres. Oui. Et dedans, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et moi, vu que j'adore le Nutella, que maman aussi, voilà, et tout. Donc, j'ai décidé de mettre du Nutella. Vous pouvez mettre du lait, ce que vous voulez, de la confiture. Et alors, qu'est-ce qu'il te faut, Lily, pour faire cette recette de... Il faut 250 grammes de farine. Oui. 100 grammes de cassonade. Oui. 65 grammes de sucre. Oui. 190 grammes de permou. 100 grammes de bébite de chocolat. Une pincée de sel. Une clé à soupe de vanille. Un jaune d'œuf, là-dedans. Et bien sûr, pour le plaisir du Nutella. Et le Nutella. Voilà. Alors, par quoi tu dois commencer ? Je veux... Alors, mais déjà, je crois que je vais pousser ce que j'ai besoin. Alors, la farine et les pépites de chocolat, ça va faire la recette. Oui. Oui, ça fait du bruit, ça. Voilà. Donc, j'ai besoin de ces trois. Alors, pour le moment, donc, tu mets... Dans le bol. Dans le bol, le sucre. Enfin, les deux sucres, donc la cassonade et le sucre normal. Voilà. Le beurre. Et alors là, tu vois... Je dois tout mélanger. C'est dur. C'est dur, hein. Jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Alors, tu en as pour un petit moment, je crois. Ah, oui. Alors, c'est bon, Lily ? Voilà. Voilà, donc là, le sucre... Enfin, les sucres et le beurre sont bien mélangés. Qu'est-ce que tu rajoutes maintenant ? Le jaune d'œuf. Alors, un jaune d'œuf. Voilà. Après, il te faut aussi une cuillère... Euh... Une pincée. Une pincée de sel. Petite ou grosse. Voilà. Et... Une cuillère... Oula ! Une cuillère à café de vanille liquide. Parfait. Et là, qu'est-ce que tu dois faire ? Remélanger. Encore. On continue. On remue. Je pense que là, ça sera un petit peu plus facile. Je ne sais pas si ça va être un petit peu plus facile ou pas. Donc, voilà. J'ai fini de... Donc, voilà. C'est un petit peu la même pâte que tout à l'heure, mais sauf... Avec le jaune d'œuf en plus. Donc, je commence à enlever parce qu'en fait, ils disent après, ils le mélangent avec les doigts. Donc, je commence à enlever le dans ma cuillère. Qu'est-ce que tu veux rajouter maintenant ? La farine. Allez, c'est parti pour la farine. Tout carrément ? Ouais, tout carrément. Et un petit peu de... Moi, j'adore normalement faire ça. Alors, il faut bien mettre, incorporer la farine dans ta pâte. Ouais. On te laisse faire ? Ouais. Bon, bah, je suis super contente. Ça fait une... Belle pâte. Oui, mais il manque quelque chose, là. Les bébés de chouret. Oui, quelque chose de bien gourmand. Hum. On les rajoute maintenant ? Bah, oui. Allez. On va pas les rajouter après la cuillère, parce que ça sera un petit peu difficile. Rien avec la pâte, ça me donne envie de goûter, mais je sais pas pourquoi, mais voilà. Ça t'aime bien les gâteaux, même quand ils sont pas cuits ? Euh, ouais. Même quand on fait des gâteaux au chocolat avec maman, ou des gâteaux marbouillés, et ben, enfin, toujours, principalement, en fait, je crois que quand je fais les recettes, ça me donne un petit peu des difficultés, et après, j'ai le réconfort. Je finis toujours les gâteaux, mais jusqu'à là, ça va. Je crois que, regardez, je crois que ça va être bon comme ça. Ouais. Donc, après... Alors, ta pâte, qu'est-ce que tu en fais ? Il me faut une cuillère à café. Alors, mets-la dans l'assiette, déjà. Excusez-moi. Voilà. Bon, c'est pas très grave pour l'état de mes mains, hein. Je vais chercher une cuillère à café, je reviens. Ah, ben, il n'y a plus personne à l'écran. Il y a quelqu'un ? Voilà. Une cuillère à café. Alors, qu'est-ce que tu dois faire avec ta cuillère à café ? Alors, je vais prendre... Alors, déjà, je précise qu'il faut un moule de muffins pour faire ça. Voilà. Oui. Et donc, on va prendre... Une grosse cuillère... Une grosse cuillère à café. Oui, un peu plus grosse même, hein, je pense. Voilà. Qu'est-ce que tu en fais ? Je fais une boule. Oui. Et que tu dois étaler. Alors, tu l'étales à la main, comme ça ? Oui, à la main. D'accord. Alors, tu peux l'étaler un peu plus grande, hein. Voilà. Ça ne marche pas, ce que... Et tu dois remplir tes moules. Voilà. Non, mais ça, ça ne marche pas. Alors, on va recommencer. Bon, ben, j'ai rempli tous mes moules. Voilà. Tous tes petits cookies shots sont prêts. Donc, dans le four, on va faire cuire à 180 degrés et environ 11 minutes, 11-12 minutes. D'accord. On les met maintenant dans le four ? Ben, là, il affiche prêche. Donc, pas trop maintenant, mais dans quelques minutes. Voilà, on attend que le four soit chaud. On enfourne tout ça et on se retrouve juste après. Voilà. Donc, voilà, mes cookies shots sont cuites. On les a démouillées. Et puis, ben, au lieu de mettre 11 minutes, enfin, voilà, on a mis plutôt un petit peu plus parce qu'ils étaient un petit peu plus épais, genre 15 minutes, quoi. Et puis, ben, maintenant, on va mettre le Nutella, enfin, pendant qu'il refroidisse un petit peu. Donc, qu'est-ce que tu as fait, ton Nutella ? On va mettre des cuillères à soupe et on va le mettre au micro. Ah oui, pour qu'il soit plus facile à remplir, c'est ça ? Enfin, pour que les cookies shots soient plus faciles à remplir. Ah ben, voilà. Ça, c'est fait. Donc, mon Nutella est fondu, mais en fait, on ne dirait pas. En fait, ça le rend un petit peu plus liquide. Oui. Pour que ça soit plus facile. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais les remplir. Tu vas remplir tes petits cookies shots. Oui. Ah ben, avec la cuillère à l'envers, pourquoi pas ? C'est une solution. Tu montreras ce que ça donne ? Tu vas voir ? Ça donne ça ! Waouh ! Ça donne trop envie. Ça donne trop envie, c'est vrai. Oui. Tu remplis tous les autres et puis tu nous montres le résultat ? Oui. Donc, je les ai tous remplis de Nutella. C'est beau, hein ? Oui, c'est super beau. Montre-nous. Oh là là, je vais les remercier. Je vais faire un gros plan comme ça. C'est très, très joli et très appétissant. Ça sent très cool que vous venez... Que les abonnés viennent ici pour sentir ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent bon, le Nutella, le cookie. D'accord. Et alors, tu goûtes ? Bah, bien sûr. C'est gros. C'est gros. C'est trop bon. Ça a l'air vraiment trop, trop bon. Moi, je vais en goûter un aussi après. Oui. Et tu vas tous les manger ou tu vas en laisser pour Gabin ? Un petit peu pour Gabin. Même s'il t'a abandonné ? Oui. Voilà, t'es gentille. Bon, bah, on espère que cette vidéo vous aura plu. Oui. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Ou à partager, à liker et surtout à vous abonner. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501